Le iPad est lancé simultanément dans 25 pays. En Australie, des centaines de clients ont fait la queue, certains jusqu'à deux jours devant le magasin Apple de Sydney pour acquérir le nouvel iPad. Eh bien, ici aussi, pour ne pas être en reste, il y a des consommateurs qui couchent, qui campent devant les magasins distributeurs du fameux iPad 2. Luc Lafortune est un enthousiaste qui est là depuis ce matin, aux petites heures, devant le Apple Store, le magasin Apple du Carrefour Laval. Luc Lafortune, bonjour. Bonjour, Paul. Bonjour. Je ne sais pas si tu vas m'entendre comme il faut, mais ici, on se croirait chez Walmart en ce moment. Alors, je vais essayer de me cacher pour avoir le meilleur centre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enthousiastes? Est-ce que le iPad 2 est en vente maintenant? Le iPad 2 sera en vente à partir de 17 heures. C'est ça, il y a environ, je dirais, plus de 400 personnes ici. Au Carrefour Laval. Et puis, je ne sais pas si tu entends en arrière de moi, mais il y a vraiment les employés d'Apple qui sont en train de se promener dans les allées et pomper les gens, comme on dirait. Mais Luc, vous êtes le client numéro quoi? Est-ce qu'on vous a distribué des... Je suis le client numéro 3 des 400. Ah, il y a, il y a, numéro 3. Alors ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a couché là hier soir, qui est devant vous. Mon ami à moi, Claude Morneau, qui est un ami, lui, a carrément été depuis hier soir à 9h30. Il a couché devant le magasin. Il a couché devant le magasin. J'ai fait une joke ce matin dans une autre station. Je disais que sa femme le cherchait encore. Il ne l'avait pas dit à sa femme. Ça, c'est dangereux. Elle m'a appelé plus tard, me disait qu'elle ne cherche pas. Ok, mais Luc, est-ce que c'est juste pour le kick que vous faites ça ou c'est parce que vraiment, vraiment, vous en faites un happening? Absolument. Parce qu'il va probablement y avoir une pénurie après le week-end, mais finalement... C'est sûr, c'est sûr, c'est clair. Mais il va en avoir d'autres dans les prochaines semaines? Oui, il va en avoir une deuxième vague, mais apparemment que la deuxième vague va être retardée. Déjà aux États-Unis, il parle de quatre semaines. Imagine qu'au Canada, ça va être un peu dans le même genre. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ce genre d'exercice, aller camper devant un magasin? Non, absolument pas. Paul, on s'est parlé à la sortie du iPhone 4. Ah oui, je me rappelle, je me rappelle, le iPhone 4. Le iPhone 4, j'étais ici à 3 heures du matin pour une ouverture 7 heures. Ce matin, je me suis présenté aux alentours de 8 heures, mais pour une vente qui se fait à 17 heures. Mais ce matin, à 8 heures, il y avait environ 60 personnes seulement. Est-ce qu'il y a eu des... Tout le monde, ça s'est bien passé, tout le monde se parlait, tout le monde était correct, il n'y a pas eu de bousculade, et il n'y a pas de gens qui ont tenté de passer devant d'autres qui étaient partis aux toilettes, par exemple? Non, pas du tout, pas. Il y a une fraternité qui se construit entre les gens ici. On a toutes les petites chaises à 10 dollars de chez Canadian Tire, puis ça va bien comme ça. 400 personnes, c'est vraiment formidable. Alors, bonne chance, gardez bien votre place, vous êtes numéro 3. Exactement, et dans moins de 30 minutes. Ou dans moins de 30 minutes, oui. C'est pour ça qu'on entendait l'enthousiasme derrière. Luc Lafortune, merci. Ça ne te plaise pas, alors. On va faire un iPhone 5, peut-être? Ben oui, on va se reprendre au nouveau gadget Apple, là. Exactement. Pour lequel vous ferez la queue. Merci. Je vais s'entendre les gens parler dans la pause derrière moi. Oui, allez-y. Merci beaucoup, c'est complètement ça. Quand on vous l'avait dit, c'était comme ça en Australie, c'était comme ça en Belgique, c'était comme ça en France. Les gens qui ont crampé dedans, il y en a un, comme vous l'avez vu, mais remarquez bien que, écoutez, on a fait la même chose pour obtenir notre vaccin contre la grippe H1, là. C'est parti, c'est parti.